Et le départ de ce sprint homme tout de suite pour se mettre dans l'ambiance et bien avec un champion du monde et oui Dominique Landertinger, il a été sacré en 2009 sur la poursuite, sur la main start pardon, c'était à Pyeongchang et tout de suite ça va nous mettre dans le bain ce départ de l'Autrichien car il y a du beau monde dès le début de cette start list Alexis Ça va être une course passionnante des conditions qui sont pour l'instant idéales, en tout cas sur la piste et beaucoup plus dure qu'hier, ça n'a rien à voir Hier ça brassait pour les filles, on s'enfonçait vraiment dans la poudreuse, aujourd'hui la piste est bien dure, on espère que ça va tenir jusqu'au dossard de Martin en tout cas pour qu'il puisse avoir les mêmes conditions que les premiers dossards, c'est sur le pas de tir qu'il faudra faire attention où le vent vers la gauche est toujours là Et oui car Martin va s'élancer avec un dossard plus élevé que les principaux favoris, Martin Foucault y partira avec le dossard 57 14 minutes tout pile après le départ de Johannes Bue qui lui partira avec le dossard 28 mais pour le moment c'est le dossard 5 qu'on atteint avec impatience, c'est le dossard d'Emilien Jacquelin, le dossard 5 car oui Alexis, ils sont 5 français à être sur cette start list aujourd'hui, ils peuvent remercier Martin Foucault Et oui, tout comme les allemands qui prennent le départ, quand on a quelqu'un qui est champion olympique ou champion du monde en titre derrière ça permet d'avoir un athlète de plus au départ sinon pour toutes les autres nations, le quota maximum normalement est de 4 athlètes qui peuvent représenter justement sa nation Philippe Navrat, l'allemand a donc profité en effet de ce quota supplémentaire puisque le champion du monde en titre c'est Benedikt Doll et désormais c'est un russe que nous avons à l'image avec Karanichev qui dispute aujourd'hui ses 6e mondiaux mais pas une seule médaille sur ces championnats du monde pour le russe de 31 ans C'est vrai qu'en individuel c'est pas facile d'aller chercher les médailles pas mal d'athlètes qui vont les chercher sur les relais et le prochain, c'est lancé, il est bien français il y a encore un petit peu de soleil, alors ça va ça vient, des fois il y a des nuages, des fois il fait grand beau on verra comment ce sera, si la neige arrive, j'espère pas en tout cas C'est parti pour Emilien Jacquelin, objectif de cette course désormais, débloquer le compteur des médailles pour l'équipe de France, une petite pause, on se retrouve juste après Ces premiers mondiaux sont déjà réussis avec les Kristiansen qui est acclamé, encouragé par ce public norvégien venu en masse aujourd'hui et qui a peut-être raison d'encourager ces norvégiens qui partent parmi les favoris on l'avait vu en larmes sur sa première victoire de la saison, c'était sur le sprint de Salt Lake City et pourquoi pas, il pourrait récidiver Alexis en tout cas sur ce relais mixte où la Norvège est allée chercher l'or, il s'est montré très en forme On va surveiller, effectivement tous les norvégiens, de toute façon ils seront dangereux ça va nous donner des bonnes indications sur les temps de glisse, sur le fartage de Johannes Beux par exemple alors qu'on retrouve Emilien dans la grande montée, elle est assez difficile cette montée sur la boucle de 3,3 millions que sont en train de faire les billets athlètes pendant un long moment on monte tout seul dans la forêt et ensuite sur le sommet, là où il y a l'intermédiaire, on retrouve quelques spectateurs Et Emilien Jacquelin qui passe donc à cet intermédiaire du 2,1 km en 3ème position à 11 secondes de Navrat, c'est pour l'instant l'Allemand qui est le plus rapide Alors Navrat est parti beaucoup plus vite que tout le monde pour l'instant il colle 10 secondes à Garenicev, il met 15 secondes à Landertinger donc on ne va pas s'affoler, des fois il y a des jeunes athlètes comme ça ou des athlètes qui n'ont pas l'habitude des mondiaux qui partent très vite, on va regarder ce que ça donne sur la tendance globale mais oui pour l'instant c'est l'Allemand qui est vraiment parti plus vite que les autres On la voit bien, cette longue montée là qui est assez difficile, en plus on voit que ça brasse déjà donc on a une lèche qui est assez lente, qui est sèche, il faut bien pousser les skis Il faut être patient dans cette montée, il ne faut pas trop en faire car au sommet il y a vraiment une belle relance il faut être capable de repousser très fort, il y a du plat et ensuite on bascule enfin dans la descente il faut être très vigilant surtout dans le premier tour Rastor Gouyev, le laiton à l'image qui a profité des championnats d'Europe de Minsk pour s'entraîner lui, il avait terminé 8ème du sprint des Europe justement et il passe en 2ème position on le sait, il est rapide à ski Alors c'est assez inquiétant l'étend de Navrat car au 2ème intermédiaire il a 22 secondes d'avance sur l'Andertinger ce qui est énorme, alors soit Navrat est parti à bloc, soit les Allemands glissent beaucoup mieux que tout le monde on verra ça au fur et à mesure des passages mais en tout cas l'Allemand est bien devant celui qu'on voit à l'image et qui arrive pour son premier tir couché Le tir parfait, début idéal pour Dominic Landertinger, le 5 sur 5 sur un pas de tir dont on va se méfier durant toute cette course Oui les tirs couchés qui seront piégeux comme hier pour les filles, il y a du vent qui tourne il y a les tirs et cible 1 l'Autrichien, une cible qui est avec un vent en général légèrement plus faible il y a une barrière qui est sur le côté, ça protège du vent, ça fait un espèce de phénomène de rouleau qui permet d'avoir en général moins de vent On a vu que l'Allemand Navrat s'était installé sur le pas de tir, on va le suivre avec attention car pour l'instant il est toujours avec pas mal d'avance et Tarjebe est passé à l'intermédiaire de point avec 6 secondes de retard sur Navrat, c'est beaucoup Et si en plus d'être rapide il met toutes les balles, Philippe Navrat ça risque de faire quelque chose de grand aujourd'hui Il va falloir vraiment le surveiller, il est parti dans le premier tour avec des bonnes conditions de glisse Et là clairement, on ne le voit pas forcément à l'image, mais en face de nous il y a un gros nuage qui est en train d'arriver avec pas mal de neige, j'ai l'impression, ça pourrait complètement modifier les conditions de glisse Navrat en tout cas il a vraiment commencé très fort, il est ressorti avec 16 secondes d'avance sur Andertinger La première erreur pour Garenicev, Scott Goh a également fait une erreur, le Canadien, alors on va surveiller Emilien Jacquelin avec son dossard 5, ce serait bien de tout de suite assurer le premier tir Et comme je vous le disais, la neige ça y est, elle est bien là, ça va changer les conditions de glisse Il y avait une piste qui était bien dure, si il neige beaucoup ça pourrait la ramollir Il y en avait un petit peu de partout là pour Emilien, en tout cas sur les 3 balles qu'on a vues Celle qu'il a loupée, elle était en haut et il a failli en rater une deuxième, c'était un cordon en bas à droite Il s'en sort bien finalement avec une seule erreur, il va vite falloir aller faire ce tour de pénalité Protéger ses yeux, mettre les lunettes tout de suite quand il neige comme ça, ça n'aide pas en général de ne pas avoir de lunettes Rastor Gouyev qui arrive à son tour On va le surveiller Rastor Gouyev et oui tous les éléments vont être importants avec de telles conditions Également bien fermé sa carabine, on a vu que Emilien Jacquelin avait commencé son anneau pénalité avec le clapet ouvert Il s'en est peut-être rendu compte en sortant et justement on va surveiller la sortie d'Emilien Jacquelin qui sort 4ème à 35 secondes de Navrat Le vent s'est intensifié en plein milieu de son tir, la neige continue de bien tomber Mais Rastor Gouyev n'a pas été perturbé, il va sortir là aussi dans les tout meilleurs temps à la faveur d'un tir parfait C'est un petit peu particulier cette neige, depuis ce matin ça fait ça, en fait il fait beau, tout d'un coup il y a la neige qui arrive pendant une demi-heure Ensuite ça repart, il refait beau à nouveau, ça va jouer comme ça je pense pendant toute la journée On voit là il y a un gros nuage de neige qui vient de passer, par contre là-bas au fond quand on regarde en face le nuage est en train de faire la place à du ciel bleu Donc je pense que dans quelques instants il va y avoir à nouveau du beau temps qui va revenir Tariebe qui arrive sur le pas de tir, pour l'instant il est passé avec 8 secondes de retard au dernier intermédiaire C'est lui qui a 2ème temps de ski du premier tour, mais il est pas mal derrière Navrat Donc ça confirme, l'Allemand est parti fort Et la belle maîtrise à nouveau pour Tariebe alors que les conditions ne sont pas faciles, il réussit le plein Ils sont là pour l'instant les quelques athlètes favoris de cette début de start list Un beau tir, il est en forme en ce moment Tarie, on l'a vu sur les chupières d'Europe, il était bien à son affaire Il ressort avec 2 secondes de retard, il a repris du temps sur le pas de tir, c'est excellent, c'était un tir assez engagé Alors on va voir justement si sa stratégie a été bonne, de ne pas aller sur cette tournée nord-américaine Et d'aller se préparer au chupières d'Europe, alors qu'on retrouve Quentin, lui aussi va passer avec du retard sur l'Allemand En seconde c'est le tarif pour l'instant, dans ce début de soirée Alors j'ai hâte de voir le 2ème Allemand passer, pour justement essayer de voir la tendance sur le fartage des Allemands Est-ce que c'est uniquement Navrat qui est dans un grand jour ou est-ce que ça glisse vraiment pour toute l'équipe ? On verra ça plus tard au moment où Johannes va s'élancer Avec son dossard, Piccolore, leader de la spécialité, leader du classement général Il est l'homme à battre de ses mondiaux Il rêve forcément de faire une dalle mailleur comme en 2017, de tout rafler comme l'Allemande Il arrive comme le maxi favori, mais il n'est pas infaillible On l'a vu, il y a des faiblesses parfois chez Johannes, surtout sur le pas de tir Je pense qu'en ski il sera en forme, il n'y aura pas de soucis Il sera normalement avec le meilleur temps de ski sur toutes les courses Alors on verra justement si Martin est capable de rivaliser avec lui Ou si un athlète se révèle pendant ce chupière du monde Mais normalement Johannes c'est vraiment lui qui devrait être le plus rapide Alors il faudra bien sûr qu'il ait un bon fartage, que ça marche bien Mais on l'a vu avec son frère, en tout cas c'est bien parti Le premier Suédois sur ce pas de tir, ça va faire du bruit Ça a fait du bruit sur trois balles mais on a entendu de la déception sur deux autres Forcément PPFM League, les deux erreurs Allez attention à Christiane Seine dont on se méfie Mais qui commet donc sa première erreur de ses mondiaux Après avoir été impérial sur le relais mixte, ça fait 4 sur 5 Il va falloir tout de suite aller faire une pénalité Attention là il est coincé dans sa carabine Il a perdu quelques secondes, c'est ses lunettes qui se sont accrochées Du coup il les laisse, c'est peut-être pas le bon choix de laisser ses lunettes ici Avec la neige qui est en train de voler Mais comme je le disais, ça y est c'est en train de se terminer là pour la neige On va avoir à nouveau un tour de ciel bleu Ça, ça va pouvoir permettre aux athlètes qui sont en ce moment sur la piste d'avoir une meilleure glisse Alors qu'on suit l'arrivée de Simon Héder sur ce premier tir Le virage, vous l'avez vu pour arriver sur ce pas de tir Simon Héder qui est archi favori sur le pas de tir Et oui, il a parmi les meilleures statistiques sur le coucher Simon Héder, c'est 95% de réussite Alors qu'on suit évidemment le départ de Simon Détieux Le troisième français à s'élancer Dans quelques minutes, ce sera Antonin Guigona Avant Martin Fourcade qui lui a le dossard 57 Et il fait honneur à sa réputation Simon Héder, c'est le 5 sur 5 C'est vraiment le luthi-luth de ce grand cirque du biathlon Samuelsson, là aussi ça va faire du bruit Normalement dans la tribune, c'est lui qu'on attend pour les Suédois Il a été bien accompagné, Sébastien Samuelsson Le vice-champion olympique en titre de la poursuite Mais c'est Quentin Fillon-Maillé qu'on surveille sur ce pas de tir Quentin qui est bien attentif, il n'a pas envie de se louper sur les premières balles Appliqué, Quentin Fillon-Maillé ça passe Bien, bien appliqué Et il évite ce piège de ses couchers sur les sprints qui lui font souvent défaut Il avait tendance parfois à louper trop de balles sur ses couchers sur les sprints Du coup ça l'handicapait également pour la poursuite Mais là c'est bien, il repart avec ce 5 sur 5 Alors il y a du retard sur Navrat, mais comme je l'ai dit, Navrat est parti beaucoup plus vite que tout le monde Pour l'instant, Quentin, il est ressorti 4ème Quelques secondes derrière Rastor-Gouyev Quelques secondes, allez une dizaine de secondes derrière Tariebe On va voir les stratégies de course C'est une piste qui va être plus lente que d'habitude Il faut éviter de partir trop vite Il y aura une erreur pour Windisch Alors que Landertinger revient déjà pour son debout Il n'y aura pas de 10 sur 10 pour Landertinger Est-ce qu'il y aura un 5 sur 5 pour son compatriote non plus ? Julian Eberhardt fait une première erreur Et quand on voit que certains favoris ne sont vraiment pas passés à côté de ses premiers tirs Ça pourrait coûter cher Alors Navrat, on va voir s'il est capable déjà d'aller chercher le 10 sur 10 S'il reste sur ce score, il sera ultra dangereux Il s'est emballé, il s'est emballé sur cette 4ème balle C'est dommage car sinon c'était son jour Alors on va voir quand même ce que ça donne au niveau des intermédiaires Et il aurait pu être la sensation de ce tout début de start list, Philippe Navrat Alors qu'on va suivre Johannes Beuh qui passe à l'intermédiaire Avec 4 secondes 4 d'avance sur l'allemand C'était prévisible C'était prévisible, on ne savait pas trop Navrat est parti tellement plus vite que tout le monde Mais ça y est, il est là Le patron en tout cas sur l'esquie, c'est lui en ce moment C'est Johannes Il gère son effort Lui en tout cas, c'est sûr qu'il n'est pas parti trop vite Autant Navrat, on ne sait pas trop sur sa gestion de course ce que ça va donner en fin de course Autant Johannes, normalement on ne se fait pas de soucis Ça devrait tenir pour lui On va attendre le passage du 2ème allemand Ça va arriver dans quelques instants normalement avec Eric Resser Justement pour voir un peu la tendance au niveau du fartage de cette équipe Et ça, ça pourrait aussi Alexis donner des informations à Martin Fourcade Qui lui va partir avec le dossard 57 Exactement, ça permet de se rendre compte s'il y a vraiment des écarts de glisse Martin, il sera renseigné pendant toute cette course Il y a flus, il devrait aller sur l'anneau de pénalité Du coup, on va aller regarder un petit peu les intermédiaires Ce que ça donne Lucas Soffer vient de s'installer sur le pas de tir Et Lucas Soffer, il est très bien parti dans le premier tour Il va falloir le surveiller, il est là On sent de la fébrilité chez Lucas Soffer qui décide de relever la tête Le vent s'est arrêté, c'est pour ça qu'il s'est fait avoir Par contre, nous, on va regarder de l'autre côté du pas de tir Sur les cibles debout avec Emilia Jacquelin Qui vient de s'installer Allez Emilia, il faudrait aller chercher 5 sur 5 Pour espérer un bon classement à la fin de ce sprint Vous le voyez, il est tout au bout Rastor Gouyev va venir se mettre à côté de lui Pour l'instant, ça a bien commencé pour Emilia Il y a déjà 3 balles dedans 4 Et allez, un 5 sur 5 pour Emilia Bien joué Ça va donner une belle place à la fin de cette course Il est là pour ses premiers mondiaux Rastor Gouyev pourrait lui aller chercher le 10 sur 10 Et ressortir en bonne position Car il a de l'avance Mais il prend le temps pour lâcher cette première balle Il tombe en avant Rastor Gouyev Je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'image Il passe à côté de la mauvaise opération A 9 sur 10, il va rester dangereux quand même pour les places d'honneur C'est typique de ce genre d'athlète qui reste quand même bien placé Qui peut espérer quelque chose sur la poursuite Aujourd'hui, vu les conditions Je pense qu'il va falloir aller chercher le 10 sur 10 pour gagner Sauf si on s'appelle Johannes Beuh ou Martin Fourcade Ou vraiment un athlète qui va très vite Tarier, on peut aller le chercher Chercher le 10 sur 10 pour le champion Et l'on d'Europe en titre de ce sprint Il s'était préparé à Minsk Tarier, est-ce que ça va porter ses fruits ? Oh dommage, dommage ces deux dernières balles dehors Pour Tarier Beuh, une encore Mais deux ça va faire beaucoup Alors que son petit frère lui arrive sur le pas de tir Pour l'instant il y a de la frustration du côté de Siegfried Mazé Que ce soit chez Kristiansen, chez Tarier Allez, il reste encore bien des cartouches pour la Norvège Et leur meilleure cartouche c'est celle-ci Les cartouches jaunes et rouges de Johannes Beuh Il n'y a plus de vent sur le pas de tir pour l'instant Le patron sans trembler, il a pris le temps et il a mis les 5 balles à l'intérieur Je crois qu'il s'en sort bien au bruit En tout cas j'ai l'impression qu'il a un cordon sur la troisième balle Siegfried a fait des gros yeux Donc il a dû avoir quelque chose d'un peu limite Mais l'important c'est que toutes les cibles soient blanches à la fin du tir Et ça passe pour Johannes qui va repartir en tête Avec 8 secondes d'avance sur Navrat Navrat qui est toujours en tête pour l'instant à la sortie du tir debout Emilia Jacqueline, lui il est dans son dernier tour Personne n'est passé pour l'instant à l'intermédiaire 8.7 Je vais aller regarder les points intermédiaires pour les allemands Alors il me semble qu'Eric Laisseur n'est pas passé Ah si, Eric Laisseur il est passé en 29ème place seulement Donc voilà, ça nous rassure En tout cas pour la glisse des allemands Apparemment ils n'ont pas fait un gros coup C'est juste Navrat qui a dû partir très vite Et il est là, le premier 10 sur 10 de ce sprint Avec Sean Doherty qui réussit le sans faute Et qui va pouvoir ressortir de ce deuxième tir Mais il ne ressort qu'en 5ème position à 24 secondes Philippe Navrat a décidément été trop rapide On revoit le tir de Johannes Beulé ralenti mais c'est vrai qu'on aimerait voir les cibles Pour voir ce qui a fait grimacer Ziegfried Mazé Oui, la troisième il me semble a fait un bruit de cordon En fait on a l'habitude quand on l'entend, il y a des Ziegs Oui, c'est celle qu'on n'a pas vue je pense qui est limite Alors au bruit normalement ça fait tac tac, en fait un rythme bien précis Et quand il y a un cordon, ce tac tac est légèrement déréglé Il est un tout petit peu plus long que d'habitude C'était peut-être ça Christian Senn qui revient, vous l'avez vu derrière lui Simon Détieu, on approche sur ce pas de tir également Pour l'instant pour Simon, c'est parti prudemment dans le premier tour Il a pas mal de retard, il est passé avec le 12ème temps à 2.9 A 21 secondes déjà de retard sur Navrat Alors justement, alors qu'on va regarder le tir de Christian Senn-Tangui Vous pouvez nous en dire plus sur cette troisième balle ? Oui, je vous confirme le cordon de Joann S.B. Un cordon qui a mis très très longtemps à basculer Ça a fait frissonner tout le stade ici en bas Et merci Tangui pour ces informations Ça confirme donc l'amour de Zieg Friedmaz Et il y a une erreur pour Christian Senn Allez Simon Détieu, allez chercher le 5 sur 5 Prudent sur les skis, efficace derrière la carabine Simon Détieu C'est vraiment ça le mot pour Quentin et Simon sur ce début de course Ils sont partis assez doucement dans le premier tour Par contre, ils vont chercher le 5 sur 5 Voilà, bien lancé la course Maintenant il va falloir accélérer Il va falloir grappiller des secondes Vous le voyez, Simon malgré un sans faute Il ressort quand même à 21 secondes Ça fait beaucoup de retard Il ressort 5ème Il est capable d'accélérer au fur et à mesure de la course Samuelson sur son tir couché Il fait rugir la tribune Sébastien Samuelson A la faveur à nouveau d'un 5 sur 5 Le 5 sur 5 aussi Pour Simon Eder Ils sont là, les bons tireurs de cette Coupe du Monde Simon Eder qui a l'air d'être Peu rapide normalement sur la piste On va regarder à combien il ressort On retrouve déjà Quentin pour le tir debout Quelle performance, quelle performance de Quentin Fillon Il y a le sourire dans le clan français Le 10 sur 10 pour Quentin Il est dans un grand jour, en tout cas au niveau de l'attitude Ça se voit, il se bat Alors maintenant il va falloir s'arracher Est-ce que c'est possible pour le podium du jour ? On va voir déjà s'il ressort en tête ou non Il faut sortir de ce pas de tir qui est long L'intermédiaire, allez c'est dans 4 secondes On va dire 4-5 secondes pour Quentin Il va ressortir avec pas mal d'avance Il faut se déchirer, se déchirer dans le dernier tour 21 secondes d'avance pour Quentin Fillon-Maillet Quelle performance de Quentin Fillon-Maillet Impérial derrière la carabine On l'a senti très prudent, très appliqué sur le coucher Et là sur le debout, il a tout lâché pour aller chercher Le résultat parfait, le sans faute Il avait vraiment l'oeil vif sur ses tirs Alors il est parti doucement dans le premier tour Quentin, est-ce que c'était une volonté de sa part ? Ou au contraire, est-ce qu'en ski il est un peu moins bien que certains ? On verra ça tout à l'heure sur la ligne d'arrivée Loginov Ça tire bien, ça tire bien sur ce pas de tir Il va falloir vraiment être présent pour espérer quelque chose Pas le droit à l'erreur pour aller chercher la médaille je pense Navrat qui est en train de terminer Et on les retrouve, les Allemands en effet Et Antonin qui s'est installé sur le pas de tir pour le tir couché Il y en a de partout, comme souvent sur les sprints Allez, il n'y a plus de vent pour l'instant sur le pas de tir C'est vraiment vent nul, il faut en profiter Allez, on le suit en double fenêtre ce tir d'Antonin Guigona Alors que c'est Philippe Navrat qui va venir offrir le temps de référence de ce sprint Avec son Dossard 3 C'est l'Allemand qui a été le plus rapide de ce début de start list Alors qu'on tremble pour la fin du tir d'Antonin Guigona Et là aussi c'est absolument parfait le 5 sur 5 Ils sont bien présents les chefs de file de cette équipe de France pour l'instant C'est parfait, ils sont tous les trois passés à 5 sur 5 Emilien avait commis une erreur mais derrière il s'est bien rattrapé sur son tir debout On a Quentin qui est toujours en tête après le deuxième tir Avec 21 secondes d'avance sur Navrat Il va faire une belle belle course Ça va jouer quelque chose, ça va jouer un top 5 je pense Je l'espère en tout cas et j'espère même surtout beaucoup mieux Pourquoi pas une médaille et même pourquoi pas le titre On n'a pas assez d'informations pour l'instant pour vraiment évaluer la performance de Quentin Ce qui est sûr c'est que sur le pas de tir, il était au rendez-vous Il y a Ranichev, lui aussi va aller en direction de la ligne d'arrivée Et on a hâte aussi de voir cette dernière boucle des Français Qui sont vraiment partis prudemment Est-ce que c'était tactique, est-ce que c'est un état de forme On a hâte de voir les prochains intermédiaires Et on verra ce que ça donne en fin de course effectivement Alors qu'il va falloir aussi compter sur les Allemands Derrière la carabine, les Français sont là Mais les favoris des grandes nations ont répondu aussi présents Un Pfeiffer réalise le tir parfait Il va ressortir dans les temps des Français Après ce premier tir Un Pfeiffer, c'est vraiment un homme de rendez-vous Un Pfeiffer, il faudra le surveiller Et voilà celui qu'on attend tous Ça a bien commencé pour les autres, on espère la même chose pour Martin 41 jours qu'on ne l'a pas vu Sur une course individuelle en Coupe du Monde Martin Fourcade Qu'on espère voir débloquer le compteur de médailles pour l'équipe de France Mais oui, on sait qu'il part plus tard pour avoir un maximum d'informations Et on espère aussi qu'il va être informé Et qu'il va être sensibilisé par la belle début de course Par le beau début de course des Français Que ça va l'encourager En tout cas, au niveau de la piste pour l'instant, il part au moment idéal Il y a la neige qui est passée Donc qui a fait ralentir la piste à un moment donné Là maintenant, les passages ont fait brasser cette poudreuse Qui est tombée pendant quelques minutes Donc c'est bien, Martin va pouvoir Profiter d'une belle glisse Normalement, on verra ce que ça donne Au niveau des premiers intermédiaires On sait que Joannès est parti vite C'est la même chose pour Navrat Instaure Bouyev qui en termine La ligne d'arrivée est tout près pour le laiton Qui va venir aller chercher cette deuxième place derrière Navrat Une ligne d'arrivée sur laquelle Emilia Jacquelin est déjà passée Il a terminé 5e provisoire à 28 secondes de l'Allemagne Un 10 sur 10, encore un pour Mitro Piedrouchny, l'Ukrainien Qui lui non plus, pour ses 4e mondiaux Est en quête d'une toute première médaille Lui non plus n'en a pas une seule de médaille mondiale Alors que Tarier Belui va aller chercher cette ligne d'arrivée Tarier qui a fait un gros dernier tour J'ai l'impression Il a repris pas mal de temps Mais pour lui l'objectif avec deux fautes Je pense que c'est surtout d'assurer une belle place Pour espérer sur la poursuite Car avec un 8 sur 10 Ce serait quand même surprenant qu'il soit sur le podium Il s'était imposé sur le sprint l'année dernière En ouverture de la saison Avec 7 dixièmes devant Martin Fourcade Et bien là, c'est pour 9 dixièmes Qui vient chercher cette deuxième place Mais c'est son petit frère qu'on surveille tout de suite Johannes Bue pour aller chercher la victoire Cette voie ce n'est pas passé Il y a une balle dehors pour Johannes Bue Il n'a pas eu de chance à tous les coups Ouais mais il a une balle de marge Normalement Johannes sur tout le monde Alors on va voir On va voir si quelqu'un est capable de résister à ce qui Quentin lui est ressorti Avec un 10 sur 10 Il est là Quentin Au dernier intermédiaire Ouais il va fort Il va fort dans le dernier tour C'est peut-être bien ça la tactique Des français d'être partis doucement pour accélérer Il est largement en tête pour l'instant On va regarder à combien va ressortir Johannes de Quentin Après ce tir debout Il est sur l'anneau de pénalité Pour l'instant Allez il y aura une erreur pour Jacob Fack Là aussi ça va permettre à Quentin de respirer Il en est à la moitié de son anneau de pénalité Pour l'instant Johannes Bue Sean Doherty lui fait reculer Emilia Jacqueline Vous le voyez sur cette ligne d'arrivée Sean Doherty sixième Emilia Jacqueline passe donc septième provisoire Et on surveille cet intermédiaire de sortie de bas de tir Pour Johannes Bue Il est ressorti en tête Johannes Il a bien cette balle de marge Et ça va être compliqué pour Quentin de résister À Johannes qui va quand même très vite sur les skis On le savait 9 sur 10 quoi qu'il arrive Il pourrait jouer le titre Johannes Alors on va attendre Est-ce que Martin est capable lui de se battre Avec un 10 sur 10 Face au Norvégien Eric Lesser Qui arrive à son tour Vous le voyez Là aussi il y a une belle course à aller jouer Il y a de l'avance Plus de 30 secondes Pour s'installer sur ce bas de tir Mettre les 5 balles le plus rapidement possible Pourquoi pas aller chercher le 10 sur 10 Et repartir dans ce dernier tour Juste derrière lui On aura les français qui vont s'enchaîner Timon Destieux qui arrivera avec Le dossard 32 Antonin Guigonal Le dossard 37 C'est le dossard 30 pour Eric Lesser Ils sont tous là au vide Course absolument spectaculaire Aujourd'hui sur la chaîne l'équipe Eric Lesser à son tour Réussi le 10 sur 10 Il y a vraiment un niveau de fou Sur cette course Sur ce sprint Autant il y a pas mal de favoris Chez les filles sont passés Au travers de leur course Par contre là Pour l'instant ça n'a rien à voir Tous les favoris de cette start list Sont bien présents Le seul qui s'est un peu loupé C'est Tariébeu Mais sinon pour tous les autres Il y a des gros scores Et à l'image de Benjamin Weger Qui est bien 11ème au classement général Lui aussi fait office de gros morceaux Allez ça arrive pour Simon Simon Destieux qui s'avance sur le pas de tir Pour son tir debout Là aussi il faut aller chercher le 10 sur 10 On va pas tenir en place sur cette course Et il va y en avoir partout Sur cet écran Sur votre écran de télévision Avec l'arrivée de Quentin Fillon-Maillet Avec le tir de Simon Destieux On ne sait plus où donner de la tête Tant les français sont si compétitifs Sur ce sprint des championnats du monde Quentin Fillon-Maillet va aller chercher Le temps de référence Il a de l'avance sur Philippe Navrat Maintenant reste à savoir S'il va rester longtemps Sur cette toute première marche Car il va être inquiété rapidement Sans doute Alors que pour Simon Destieux C'est le tir parfait Ils sont excellents les français Et Quentin Fillon-Maillet L'avance remarquable 48 secondes sur l'allemand Gros dernier tour Pour Quentin Fillon-Maillet Ils sont excellents Ils sont excellents On va regarder ce que ça donne Pour Simon Destieux Qui lui aussi va ressortir Dans une bonne position Pour l'instant meilleur temps de ski Pour Quentin Allez à la sortie du deuxième tir Simon Destieux Ressort quatrième A 16 secondes Grosse course quand même de Quentin Et Samuel Son Qui part déjà Avec trois erreurs Il est out Pour cette course Les français sont là Pour l'instant La belle course d'ensemble Qu'on attendait Et ben on l'a Et ça ça fait plaisir Alors il va rester Antonin Guigona Dans quelques dossards Alors qu'on revoit Simon Destieux A l'image C'est la réalisation Qui nous le remet C'est normal Qui nous a recalé En effet Simon Destieux Mais c'est pas du direct On vous le garantit Il n'y a donc pas de suspense Puisqu'on vous a dit Les balles de Simon Destieux Mais ça va nous permettre Alexis d'analyser Son attitude sur ce tir Ils sont là Ils sont là Ça se voit au niveau de l'attitude Il n'y a rien qui bouge Mais c'est bien ça Que la réalisation remonte Cette course Ce tir C'est important Il est déjà bien ressorti De ce pas de tir Simon Et lui aussi Il va pouvoir aller jouer Quelque chose Il y a Piedrouchny Qui est juste devant lui L'Ukrainien Normalement il est capable De réaccélérer dans le dernier tour C'est sa spécialité On le dit à chaque fois Simon Vous le voyez 16 secondes De retard Sur Cantafion Maillet Sur Johannes Pardon Sur Johannes C'est Johannes qui est ressorti En tête Devant Quentin Donc sur cet intermédiaire On va voir Piedrouchny Qui est en train de faire fort Il est repassé Il est repassé devant Quentin Alors ça on ne s'y attendait pas du tout Il avait 4 secondes de retard A la sortie du tir Qu'est-ce qu'il nous fait l'Ukrainien ? Ils n'étaient pas très en forme Sur les champions d'Europe Et là tout d'un coup Il se retrouve à aller hyper vite C'est un peu surprenant quand même Allez Loginov Lui aussi va aller chercher Un 10 sur 10 Et attention à Alexander Loginov Qui lui a vraiment un double en jeu Simon Détieu n'est qu'à 9 Tout petit point de lui Au classement général Pour l'instant c'est bien le russe Qui est le dauphin de Johannes Böhm Il veut assurer ses mondiaux A coup sûr Ses deuxièmes mondiaux Pour Alexander Loginov En tout cas Il s'en donne les moyens Avec ce tir Impeccable Pour lui Ça a été plus compliqué Julian Eberhardt Le 8 sur 10 Aujourd'hui Et il ne va pas pouvoir aller chercher mieux Qu'une sixième place Peut-être le temps de Garalicev Oui Est-ce que ça va être serré pour le podium Loginov qui est ressorti en tête Après ce deuxième tir Pour l'instant c'est lui Qui est devant Johannes Mais dans la même seconde On a Antonin Guigona Qui vient de s'installer Sur le pas de tir Voilà Il est là à l'image Allez Anto Faire comme les collègues Allez chercher le 10 sur 10 Ce serait bien Oh dommage Que dommage Cette balle C'était un tir à l'attaque Ça fera quand même Une belle course pour Antonin Allez on retrouve Johannes Qui lui passe en tête Avec 14 secondes d'avance Il a perdu du temps Ah non c'est Piedrouchny C'est Piedrouchny Qui est en train de finir très fort L'Ukrainien Qui reprend du temps à tout le monde Dans le dernier tour On va suivre la sortie D'Antonin Guigona De ce deuxième tir Qui doit aller Oui sur cet anneau de pénalité Alors que Quentin Fillon-Maillé Et Simon Détieu Eux ont réalisé Le tir parfait Il ne s'en est pas Inspiré Dommage Cette toute dernière balle Ant Pfeiffer Lui pourrait aller chercher Le 10 sur 10 Mais c'est un autre athlète Qu'on va suivre Sur ce pas de tir La réalisation va sans doute Modifier bientôt son plan Une erreur pour Ant Pfeiffer Et tout de suite A la cible 3 Martin Fourcade Mesdames et Messieurs Martin Fourcade réussit le plein C'est le jour Pour faire quelque chose de grand Pour Martin Il n'a pas le droit à l'erreur De toute façon Sur cette course C'est clair Il y a Pidrushny Qui va hyper vite Il y a notre ami Loginov Qui lui est ressorti en tête Yohannes pour l'instant Qui casse tout Alors on va voir ce que ça donne Pour Dimitri Pidrushny Il va passer devant Quentin Malheureusement Et jusqu'au bout Le sprint Pour l'Ukrainien de Mitro Pidrushny Qui se donne vraiment Oh il passe 2ème Il est derrière Quentin Fillon-Maillé 3 10ème On a cru vraiment Que ce serait devant Mais non Quentin Fillon-Maillé Est toujours premier Du coup ça peut tenir Pour le podium de Quentin Pour l'instant Car Loginov et Yohannes Bö Normalement Devraient terminer Devant le français Mais il restera sur le podium Pauvisoire Ça s'est joué à rien du tout Mais en tout cas La demi-seconde a basculé Du bon côté pour Quentin Il fait une sacrée course Pidrushny quand même Par rapport à Ce que nous a montré L'équipe d'Ukraine Sur ses championnats d'Europe Ça n'a plus rien à voir Ils sont bien là Bien présents Ça skivite On va voir au niveau des temps Ce que ça donne C'est Quentin qui a le meilleur Dans 9 secondes Devant Pidrushny Allez il est là Yohannes Et lui sur les intermédiaires précédents Il est passé Toujours bien en tête Et il est là Pour aller chercher Cette ligne d'arrivée Vous le voyez Ce décompte Il lui reste un peu Plus de 40 secondes Pour aller chercher Cette ligne rouge Pour la franchir Yohannes Bö Qui va peut-être Pouvoir lever les bras Tout de suite Attention Il reste du monde Martin Fourcade Notamment Alexander Loginov Aussi est ressorti Dans la même seconde Mais devant A 2 dixièmes Du tir debout Yohannes Bö Encouragé Par les Norvégiens Et qui va Venir chercher Le temps de référence Devant Quentin Fillon-Maillet 16 secondes 5 d'avance Sur le français Il a bien jeté le pied Il le sait Que ça va jouer à rien du tout Alors il a quand même Pas mal d'avance Mais face à Loginov Pour l'instant C'est très serré Et attention Simon Détiot Est en train de De faire un gros Dernier tour Qui finit bien Il est 4ème Pour l'instant A 8.7 Derrière Piedrouchny Et derrière Quentin Fillon-Maillet On va avoir encore Cette belle course collective On n'a pas donné La sortie D'Antonin Guigona Qui est ressorti 14ème Après le deuxième tir Là aussi Il y a pas mal de place A aller reprendre Pour Anto On va voir On va voir ce que ça donne Sur les intermédiaires Pour Loginov Qui n'est pas encore passé Pour l'instant A 8.7 Ni à 9.5 Jakob Fack Lui il y avait une erreur Vous le voyez Il y a pas mal de retard Déjà Donc il ne sera pas Là pour jouer Le top 5 Le retour de Jakob Fack Lui aussi Qu'on avait laissé A Rupolding Sur un sprint Il avait été très en difficulté 61ème Alors est-ce que ça va tenir Cette fois Pour être dans les 60 premiers Pour jouer la poursuite Demain Pour l'instant Ça sent bon Jakob Fack Qui vient chercher Cette 9ème place provisoire Notez-le Le rendez-vous De demain 12h45 Pour cette poursuite On commencera par les femmes Ensuite les hommes Tout va s'enchaîner Soyez bien au rendez-vous Car vous le voyez Le niveau est là Le spectacle va être garanti Eric Lesser Qui va vers une dérivée Mais vous l'avez vu Sur la gauche de votre écran Il me semble que c'était Simon Détieux Qui était en train de remonter Pour aller à l'intermédiaire A l'intermédiaire 9.5 Il va y avoir un peu de retard Pour Eric Lesser Mais là aussi Il y aura quand même Une belle course Avec un 10 sur 10 Nous allons Simon Détieux A 23 secondes 4ème pour l'instant Il est Allez 4 7 8 secondes 7 secondes derrière Piet Rouchny Pour l'instant Et Simon Détieux Sur cette course Eric Lesser Lesser va pousser son compatriote De cette 4ème place Eric Lesser au pied De ce podium provisoire A 44 secondes Désormais De Yohann Sb Et c'est Simon Et c'est Simon qui va arriver Dans quelques instants Je pense qu'on va voir le plan Où il est en train de remonter Normalement De face Alors bien sûr qu'on suit Voilà il est là Simon Allez en direction De la ligne d'arrivée Il n'y aura pas de podium Normalement pour Simon Au vu des intermédiaires précédents Mais par contre Il sera bien placé Et pour la poursuite Il devrait terminer 4ème Mission accomplie Pour tous ces français Se placer idéalement Pour une poursuite Totalement folle Elle va l'être On va la vivre demain A partir de 20h45 Sur la chaîne d'équipe Et Simon Détieux Va pouvoir jouer quelque chose Il a parfaitement apprivoisé En plus aujourd'hui Ce pas de tir Quelle promesse pour demain Et déjà ça fait une magnifique course Dès aujourd'hui La 4ème place provisoire Pour Simon Détieux Simon qui a bien fini Il est juste parti Un petit peu doucement Alors que Bénédicte Dolle Là aussi C'est la réalisation Qui nous le recale Donc je vais vous laisser le suspense Il a déjà fini normalement Mais il va être dangereux Jusqu'au bout lui aussi Et c'est un 5 sur 5 A nouveau pour le champion du monde En titre de ce sprint Il y a deux ans Bénédicte Dolle Il s'était imposé Avec 7 sixièmes à peine Sur Johannes B Pour aller remporter ce titre mondial Alors il n'y aura peut-être pas Un aussi faible écart Mais quelle densité sur cette course Il ressort 3ème pour l'instant Loginov Dans son dernier tour Il a perdu pas mal de temps Il est en train de perdre du temps Loginov Ah ouais Il pourrait peut-être Repasser derrière Quentin Alors il a quand même C'est quand même bien terminé Il ne reste pas long Mais il n'a plus que 3 secondes d'avance Sur Quentin Fillon-Maillet Il va vraiment falloir Qu'il pousse jusqu'au bout Le russe Ça ferait plaisir Ça de voir Quentin rester 2ème On ne sait pas qu'il perdrait autant de temps Loginov dans le dernier tour Ça a l'air d'être dur Effectivement Alors il a de la chance Quand même il est avec Samuelson Donc ils peuvent se tirer la bourre Tous les deux On a son entraîneur qui lui dit C'était 2ème actuellement Mais ça ne se joue plus à grand chose On va voir ce que ça donne Sur la ligne d'arrivée Normalement c'est pas une partie Où on perd beaucoup de temps Les encouragements C'est vraiment 5ème Alors on va bien sûr commencer à guetter L'arrivée de Martin sur le pas de tir Pour le tir debout J'essaie de regarder les dossards Qui sont en train de tirer Pour l'instant c'est le 47 qui vient de ressortir Pour Martin normalement ça devrait plus Ça devrait plus vraiment tarder Alors on a quand même le temps C'est avec le 2h57 que Martin arrivera sur ce pas de tir Il y a encore le temps On va regarder Johannes Kuhn Les allemands de toute façon Ils seront tous dangereux eux aussi Et bien celui-là le sera peut-être Un petit peu moins qu'un autre Alexis Johannes Kuhn Qui fait une erreur Dès le premier tir Il faut rester bien vigilant Et bien s'accrocher Dès qu'on loupe une balle comme ça Sur un premier tir Et on retrouve Anto qui va aller en direction De la ligne d'arrivée Antonin il est passé 16ème A l'avant-dernière intermédiaire Et il est passé 15ème au dernier intermédiaire Allez Antonin il faut s'arracher Il n'y a pas beaucoup de retard Il faut jouer à la poursuite Vous voyez déjà une minute Il faudrait rester en dessous de la minute 30 Pour espérer quelque chose sur la poursuite Tout est possible de toute façon Sur les courses à 4 tir Antonin Guigonna pour aller chercher Cette ligne d'arrivée Avec un 9 sur 10 aujourd'hui La dernière balle du tir debout Était malheureusement dehors Allez aller chercher une belle position Être en dessous de la minute 30 Oui c'est fait Alexis La 14ème place provisoire pour Antonin Avec le 18ème Tanduski Aujourd'hui pour Antonin on le sent Il est un peu moins bien que ses collègues Il est juste devant le Tanduski d'Emilien Jacquelin Pour l'instant on a toujours Cantafion Maillet Avec le 2ème Tanduski à 31 secondes De Johannes 5ème Tanduski pour Simon Détieux A 47 secondes Et ça y est Vous entendez la tribune qui fait du bruit C'est Martin Fourcade Qui est en train de revenir en direction du stade Il est derrière L'espace où on se change Et c'est là qu'on va voir Ce que Martin a dans le ventre Sur cette course Pour l'instant il y a peu de vent Sur le pas de tir Allez Martin c'est maintenant que ça se joue Il faut aller chercher à tout prix Le 5 sur 5 Et pourquoi pas Jouer pour le titre dans le dernier tour Le patron est de retour Martin Fourcade Le tir parfait le disparaît Sur 10 pour cette première course individuelle des mondiaux Pour Martin Merci Martin pour toutes ces émotions Qui nous fait vivre à chaque fois Alors vous le voyez Il va ressortir avec du retard Mais on ne sait jamais Tout est possible dans le dernier tour Il le sait Il va ressortir pour jouer quelque chose 8 secondes de retard Allez ça va se battre pour le podium Il faut vraiment s'arracher Ça va être dur Ça va être dur pour Martin De retrouver le rythme de la coupe du monde Ça fait 40 jours qu'il n'a pas participé A une course individuelle Sur cette coupe du monde Aujourd'hui on est sur une course De très très haut niveau Mais en tout cas Bravo à Quentin Bravo à Martin Bravo à Simon Détieux Ils ont été tous les 3 A 10 sur 10 Sur des championnats du monde Sur la première course individuelle Ils sont là les français Et on espère Que Martin va être capable De reprendre du temps Pour l'instant il est ressorti 4ème A 9 secondes.8 De Loginov Loginov il a perdu du temps Dans le dernier tour C'est possible largement Pour Martin de revenir On va voir Dès les premiers intermédiaires De ce dernier tour Si la tendance est bonne Et on retourne sur ce pas de tir Avec Malishko Le russe Alors est-ce que la tactique Va être la même Pour toutes les nations Alexandre Loginov Qui a perdu du temps Dans ce dernier tour Et Malishko Qui tire trop vite Là Ses balles Il y en a une Qui aurait peut-être Pu tomber Mais le très gros cordon Il y aura Deux anneaux de pénalité Alors on reste Sur ce pas de tir Évidemment On est vigilant À ces tout derniers dossards Puisque la liste Est encore longue Ils seront 104 Aujourd'hui Sur cette start list Mais on est aussi Évidemment vigilant Avec cette piste Avec le dernier tour De Martin Fourcade En attendant C'est Quentin Fillon-Maillet Que l'on retrouve Avec Tanguy Oui Quentin Vous avez fait La grosse course Le bon jour Le jour des championnats du monde Je suis en train De regarder Martin Qui peut Qui peut venir me piquer À la médaille Donc ouais J'espère J'espère la garder Cette médaille Parce que voilà Les sensations aujourd'hui Elles étaient bonnes Aussi bien en tir Qu'en ski Je suis content D'arriver Sur le début d'une période En ayant 100% De mes capacités D'envie Et de tout Je suis très content Mais je suis autant stressé Avant la course Qu'après En ce moment Où j'attends Les autres concurrents Qui passent Pour savoir Est-ce que je vais avoir Une médaille ou pas Donc là Je ne peux plus rien faire J'ai vraiment donné Mon max aujourd'hui Et ce serait Qu'en partant Dans les premiers deux stars J'ai moins de renseignements Donc j'ai vraiment essayé De Comme dit Lionel J'ai essayé Il m'a demandé Si j'ai fini fort Donc j'espère Que j'ai fini fort Pour garder Ces quelques secondes d'avance Sur le reste des concurrents Pour l'instant Les centièmes Jouent en votre faveur Il y a l'Ukrainien Déjà qui est passé Derrière Oui il y en a déjà Deux ans Mais l'Ukrainien Est pas loin derrière Donc voilà Et maintenant Ça ne se voit pas grand chose Il y a encore Quelques concurrents Qui peuvent jouer Sur le Royaume Donc voilà On va voir Dont Martin Je lui souhaite De faire une bonne course Mais un peu derrière moi Qu'est-ce que vous pensez De votre dernier tour Puisque là Martin Il est dans son dernier tour A votre avis Ça va se jouer A coup de toutes petites secondes Ouais Ça va être très serré Donc voilà Je attends de voir On en reparlera après Si ça se passe bien On attend de revenir Revenez nous voir Dès que c'est joué Et nous aussi On va retenir notre souffle Jusqu'au bout Dans cette fin de course Fin de course pour Martin Fourcade Ce ne sera pas fini Après rassurez-vous Alors on a vu longtemps Alexis Martin Fourcade sur les skis On va pouvoir en parler Alors que Bénédicte Dolle On le surveille lui aussi On est un petit peu partout Dans cette course Sur la ligne d'arrivée Avec Benjamin Weger Et Bénédicte Dolle Qui a craqué Sur ce tir de coup Il va nous laisser respirer Bénédicte Dolle Car quand il est arrivé Sur le pas de tir Il jouait le titre L'Allemand Mais là du coup Il va devoir aller faire Deux tours de pénalité Ça va se compliquer Alors on va regarder Les intermédiaires Oui évidemment On ne va pas choisir Entre les français Martin dans son dernier tour Qui est en train Pour l'instant de bien skier Il a l'air d'être Assez sautillant Dans les bosses On verra ce que ça va donner A l'intermédiaire 8.7 Il y a Johannes Qui risque d'être compliqué A aller chercher Par contre Martin Il pourrait pourquoi pas Passer devant le russe Devant Loginov Mais du coup Ça ferait tomber Quentin du podium Alors c'est vrai Depuis le début de la saison Pas mal de fois On fait reculer Martin A la 4ème place Justement Est-ce qu'aujourd'hui Cette tendance va s'inverser Ou est-ce qu'encore une fois Martin va se retrouver 4ème ou 5ème Et bien on va voir ça Là il n'est toujours Pas passé à cet intermédiaire Du 8.7 De toute façon Quand il sera au sommet De la montée Normalement la réalisation Il va le chercher Attention à Björn Tegard Les Norvégiens Qui sont alignés Sur cette course Sont forcément dangereux Il est à 5 sur 5 Sur son coucher Donc sur le debout Vous le voyez Il peut jouer quelque chose Je vous avais prévenu Elle est loin d'être finie Cette course Le dos a 67 Erlène Björn Tegard Lui aussi réussi Le 10 sur 10 Alors on va surveiller Sa sortie Du pas de tir Ils peuvent placer Deux Norvégiens Sur le podium Et pendant ce temps là Martin est passé À l'intermédiaire 8.7 Il a perdu du temps Martin Il est actuellement 6ème Derrière Quentin Derrière Simon C'est lui Le 3ème français Donc ça devrait tenir Normalement pour Quentin Fillon-Maillet C'est lui qui pour l'instant Va rester sur cette 3ème place Mais attention À Björn Tegard Qui risque d'être dangereux Mais il y a quand même Pas mal d'écarts Par rapport à Quentin Normalement il y a de la marge Lui aussi Il peut être dangereux Le Suédois Jusper Nélin C'est quelqu'un Qui skie très vite Mais l'information Pour l'instant C'est ça Martin Fourcade A perdu du temps Depuis la sortie du pas de tir Dans ce dernier tour Mais si on avait l'impression Qu'il skiait très bien Il était avec 9 secondes de retard Quand il est ressorti Après son tir debout Il est désormais À 26 secondes de retard Martin Il y aura une erreur Pour Jusper Nélin Qui avait déjà du retard Vous l'avez vu Sur ce chrono Johannes Koud Lui doit sauver Ce tir debout Après une faute Sur le coucher Malheureusement Il y en aura Deux supplémentaires Johannes Koud Le 7 sur 10 Vous l'avez vu Le niveau est trop élevé Les tirs ont été quasiment parfaits Pour les grands favoris C'est trop insuffisant Le 7 sur 10 Et on aimerait Que la réalisation Revienne désormais Sur cette piste Pour retrouver Martin Fourcade Martin Fourcade Qui est passé à l'intermédiaire Il est là Il est déjà passé Également à l'intermédiaire Non pas encore Il va aller justement À cet intermédiaire 9.7 Qui est là En haut de cette montée Mais vous voyez déjà 14 secondes de retard Il va passer avec un retard Aux alentours des 30 secondes Martin Il est juste là L'intermédiaire Au-dessus des coachs Qu'on voit sur le bord de la piste Allez Il faut limiter la casse Pour la poursuite C'est dur dans ce dernier tour Pour Martin Et il a été informé Martin Fourcade A l'image Vous le voyez Cette doudoune bleue Du staff français Martin Fourcade Qui passe en 6ème position Oui la trentaine de secondes Et là Alexis 31 secondes Pour Martin Il a perdu du temps C'est sûr Alors est-ce que c'est dû au fait Que la piste brasse Plus que tout à l'heure Est-ce que c'est Martin Qui se sent moins bien Ça on analysera Les choses avec lui Quand il viendra A notre micro Au micro de Tanguy Keroas En fin de course Mais pour l'instant Il faut s'arracher Car il y a une poursuite derrière Et la moindre seconde Va compter Pour essayer de remonter Sur le podium A la fin de la poursuite Et il les aime Ces poursuites Martin Fourcade Oh oui C'est de loin Son format favori La poursuite Il est champion olympique En titre De cette spécialité Alors la poursuite Oui ce sera demain A partir de midi 45 Mais en attendant Le retour de Martin Fourcade A nos affaires Après 41 jours Loin de la coupe du monde Et bien le voici de retour Il rentre dans le top 10 Aujourd'hui De ce sprint La sixième place Pour Martin Allez une sixième place A 32 secondes Ça fait quand même Une belle course Après Après tous ces jours d'absence Alors on verra Lui seul S'il était en forme Ou s'il a des regrets Il n'a pas l'air Il n'a pas l'air mal Sur cette arrivée Par rapport à ce qu'il nous a montré Au début de saison J'ai l'impression Qu'il est plus en forme Martin Et je pense très certainement Qu'il va monter crescendo Au fur et à mesure De ses champions du monde Il en reste des courses individuelles Pour aller chercher des titres Pour Martin Il y aura La poursuite demain Mais il y aura aussi L'individuel la semaine prochaine Le 20 km Un format qui lui correspond bien Et puis il y aura la main start A la fin de ses mondiaux Donc si Martin Devient de mieux en mieux Il sera dangereux Pendant toutes ces compétitions Martin Fourcade Qui vient chercher Cette sixième place Qui n'inquiète donc pas Alexis Quentin Fillon-Maillet Pour l'instant Il y a bien un français Sur le podium De cette première course individuelle Des championnats du monde Quentin Fillon-Maillet Peut aller chercher le bronze Et oui Et c'est pour ça J'espérais que Martin Puisse passer devant le russe Comme ça on aurait eu Un français deuxième Mais là on le sait Un français troisième Il est sur le siège éjectable Et si quelqu'un fait une belle course A tout moment On peut la perdre cette médaille Et ils sont tous passés Les français Donc maintenant On va croiser les doigts Et on va espérer Que plus personne ne sera capable De passer devant Quentin Ce serait beau Ce serait mérité En tout cas pour Quentin Après cette belle saison Après cette victoire Aux Etats-Unis Il s'est arraché Il était là Il avait l'oeil Vraiment agressif Sur le tir Ça s'est senti Dès le coucher Et on espère vraiment Vraiment Qu'il va y la garder Cette médaille de bronze Quentin Il doit quand même Marquer un premier ouf De soulagement Quentin Fillon-Maillet Qu'on a senti un petit peu Fébrile quand même Au micro de Tanguy C'est bien normal Puisque Martin Furcane N'avait pas encore terminé Alors lui Aussi On le surveille de très près Erlen Björn Thugard Il y avait quand même Un petit peu d'avance À la sortie du deuxième tir Il était huitième Mais là il va être Quand même pas si mal Alors vous voyez Cette longue montée Il faut qu'il aille Tout en haut On le voit pas l'intermédiaire Donc il y a encore pas mal De secondes pour aller en haut 10-15 secondes Il va passer Il va passer avec 20 secondes De retard à peu près Même peut-être un peu plus Normalement c'est bon Björn Thugard Il ne viendra pas inquiéter Quentin Il y a encore du temps Pour qu'il passe à l'intermédiaire On n'a pas encore vu les coach Voilà Là il commence à rentrer Il y aura même plus que 20 secondes C'est bon on sera tranquille Pas de Björn Thugard Pour prendre la médaille de bronze à Quentin Et il est là Enfin cet intermédiaire Pour Erlen Björn Thugard Qu'il était dur à aller chercher Et c'est une septième place Septième position à ce niveau là Huit kilomètres sept de la course Et oui cette trentaine de secondes Qui est bien là Quentin Fillon-Maillet Et sur le podium provisoire De ce sprint des championnats du monde Simon Détieu est arrivé en cinquième position Martin Fourcade sixième Antonin Guigona Dix-huitième Emilien Jacquelin Vingt-et-unième Franchement quand je regarde la piste J'ai l'impression que dans la montée Ça brasse quand même plus que tout à l'heure Et ça ça peut desservir Les athlètes qui sont en train de finir Leur course maintenant J'ai l'impression que ça va quand même Moins vite qu'en début de course Donc normalement ça ça devrait faire Les affaires de Quentin Pour rester sur le podium Björn Thugard qui perd du temps En plus vous le voyez Il faut doubler certains athlètes Dans le trafic il est obligé de sortir Il perd la belle trace On le voit au milieu C'est vraiment plus lisse C'est limite gelé Alors que sur le bord C'est vraiment de la poudreuse Ça glisse moins bien Il va se battre avec Martin Pour la sixième place Björn Thugard Alors est-ce que ça allustre ? Ouais il y a des endroits Où ça allustre un peu Mais je pense que c'est comme ça Depuis le début C'est vraiment dans les grandes montées Surtout dans la grande montée du fond Où la différence doit se faire Par rapport aux premiers deux sorts Et lui va quand même faire une belle course Avec son 8 sur 10 Un Bénédicte Dolle Il faudra le surveiller sur la poursuite Il ne va pas partir avec beaucoup de retard Je pense qu'en temps de ski Il ne sera pas mal Pour l'instant c'est toujours Quentin Qui a le deuxième temps de ski Derrière Yohannes Et on suit les derniers mètres Pour Bénédicte Dolle Qui va aller chercher cette ligne d'arrivée Vous le voyez le temps à aller chercher Là c'est celui de Martin Fourcade Mais il sera trop court Est-ce qu'il va aller réussir A chercher celui d'Eric Lesser Son compatriote Là aussi ça semble compliqué Et vous l'avez vu Les Allemands qui s'enchaînent Dans ce top 10 Ampeifer est juste derrière lui Là aussi ça va être compliqué Bénédicte Dolle Que ça s'enchaîne Que les écarts sont très serrés Pour la poursuite de demain A partir de midi 45 Bénédicte Dolle Vient quand même chercher ce top 10 Avec 56 secondes Donc de retard Sur Yohannes Et quand on analyse Vraiment Alors on va regarder bien sûr L'arrivée de Biontegaard Mais quand on analyse les résultats Quentin il perd la deuxième place Sur le pas de tir aujourd'hui En temps de tir Il a Ce qui est plus vite que Loginov Il a tiré au même score que Loginov Par contre il a passé plus de temps Sur ses tirs Et c'est ça qui a permis aux Russes De passer devant le français L'arrivée d'Erlen Biontegaard Qui va être trop court Pour aller chercher Le temps de Simon Détue Est-ce qu'il va aller chercher celui De Martin Fourcade Là aussi ça semble Un petit peu juste Est-ce qu'il va protéger les français Oui c'est bon Il est derrière Simon Détue peut donc avoir le sourire Il est toujours cinquième provisoire Il est avec toi Oui toujours cinquième provisoire C'est pas le podium Mais ça fait quand même plaisir Aux championnats du monde D'être présent en tout cas On a été présent Ça fait plaisir pour Quentin Et Martin et moi D'être placés comme ça Pour la poursuite Alors on espérait forcément D'entrée de jeu Faire mieux que ça Je pense avec Martin J'espère que pour Quentin Ça tiendra Il reste sûrement encore Des bons athlètes Derrière Mais voilà Une bonne Déjà une belle course de fête En vue de la poursuite Et puis vous me le disiez A l'instant Avec des sensations Qui n'étaient pas des sensations Exceptionnelles aujourd'hui pour vous Non pas des sensations extra Mais correctes Suffisantes on dira Mais pas aussi bien Que ce que j'ai pu faire Dans la saison C'est dommage Parce que finalement Toute la saison ça va bien Et le jour où il faudrait Que ça aille comme les autres fois Bah ça fait pas Mais voilà Il y a du très bon à prendre Parce que voilà Un tir à 10 sur 10 Ça faisait longtemps Que je ne l'avais pas fait là Et le faire le bon jour C'est satisfaisant On voit que la concurrence Aujourd'hui est forte Parce que le niveau est très dense Et Johannes aussi Qui semble déjà en très grosse forme Sur ses débuts de mondiaux Bah ouais Forcément il y a de la densité Les gens préparent au mieux Cet événement Voilà Il y a le retour de Loginov Qui était un petit peu moins bien En février Et qui revient en forme là Ça va faire une poursuite bien serrée Parce qu'il y a peu d'écart Donc ça va être un beau match Merci Simon Ça va être un super beau match Même il a raison Simon Détieu La poursuite qui s'annonce Vraiment extraordinaire Et des choses à retenir Alexis De ce que nous expliquait Simon Détieu Une forme pas exceptionnelle En tout cas Il a connu mieux Dans la saison Est-ce qu'on peut espérer Quand même Que les Français Montent en puissance Pendant toute la durée De ces championnats du monde On le répète Ils vont se terminer le 17 mars prochain Ces championnats du monde Il reste beaucoup de courses Je pense que pour Martin Effectivement Ça pourrait vraiment Aller de mieux en mieux Aujourd'hui Martin Il a un temps de ski Qui est moyen Effectivement Il est à 57 secondes Il a le 15ème temps de ski Lui Simon Détieu Il a le 7ème temps de ski A 47 secondes Et sans surprise Le premier temps de ski Il est pour Johannes Bue Qui est avec Tanguy Le premier temps de ski Puis Johannes Je crois qu'elle a dans quelques minutes On pourra le dire officiellement Il sera champion du monde Le premier temps de ski Peut-être dans quelques minutes Maintenant Tu es très heureux C'est sûr Oui C'est sûr Il y a beaucoup d'exploitation Et Sprint C'est mon C'est mon Après la fin C'est ce qui a été Mais Il n'a pas été Difficult C'est sûr C'est sûr Et maintenant Je suis très éloigné J'ai travaillé vraiment difficile Et Pour obtenir C'est très important Avec cette forme Tu peux gagner tout C'est sûr C'est sûr J'ai commencé D'aujourd'hui Dans le pursuit Je sais que J'ai les meilleures chances De réussir C'est le premier Mais Je sais C'est sûr Que mon battle Ce n'est pas très bon Donc Je suis heureux Je l'ai fait aujourd'hui Et maintenant Je dois travailler De plus De plus D'avoir une chance Merci Johannes Johannes Bue Qui revient sur sa forme Evidemment Qu'il est ravi aujourd'hui Et on est ravis pour lui Lui qui domine vraiment Toute cette saison Un mot sur sa forme Alexis Sa forme du jour Il dit Je vais devoir vraiment bosser deux fois plus Pour demain A nouveau aller chercher un titre Et oui effectivement Il dit qu'il est en forme Et que son biathlon N'est pas toujours excellent Et finalement Plus on augmente le nombre de tirs Et plus on a de chances De battre Johannes Car on le sent sur la piste Personne ne peut le battre Aujourd'hui il a le meilleur temps de ski Avec 30 secondes d'avance Sur tous les autres C'est Quentin qui a le deuxième temps de ski Donc tant mieux Mais voilà il y a quand même une belle marge De 30 secondes sur tout le monde Donc bah plus on va mettre Des tirs dans la course Et plus on a potentiellement Des chances de pouvoir repasser Devant Johannes Demain il y a quatre tirs On verra S'il est capable De résister D'aller faire des sans fautes Et de rester devant Ou si à un moment Loguinov ou Quentin Parviennent à le faire trembler Reviennent au contact Et ça pourrait le faire hésiter Donc on verra ça Mais en tout cas Ouais Aujourd'hui Sur les skis C'est lui le plus fort Et il n'avait pas d'adversaire Tout simplement à ski Alors Martin Jäger Le Suisse avec son dossard 92 Je vous le disais Ils sont très nombreux En cette fin de start list Ils sont 104 Et d'ailleurs On va peut-être surveiller Le numéro 102 Alexis Qu'on n'a pas encore vu De Frédéric Lindström Qui fait son retour Le Suédois On l'a coché Pardon En cette toute fin de start list Lindström Mais regardez Martin Jäger Lui aussi peut aller chercher Un bon résultat Il a déjà fait le plein Sur le coucher Il faut désormais Finir le travail Sur le debout Pour espérer Demain pouvoir concurrencer Les meilleurs biathlètes Dans la poursuite Il joue à peu près Une 20ème place Là Martin Jäger Mais ça c'était S'il avait réussi Le 5 sur 5 Ça va bien se compliquer Du coup Pour le Suisse Qui va ressortir assez loin Avec ses deux tours de pénalité Allez 50 secondes Aller perdre Sur cet anneau justement Et Lindström Qui est passé avec Une pénalité Déjà sur son tir couché On va essayer De le retrouver Dans les datas Pour voir combien il est ressorti Le Suédois Alors il est ressorti 53ème Lindström Il est déjà une minute de retard Avec une seule faute Il sera pas dangereux Normalement sur cette course Là clairement on voit Plus grand monde Qui pourrait vraiment Venir jouer les troubles faites Sur les standings Les intermédiaires Qu'on m'annonce Sur les datas C'est Malishko le mieux placé Et il va aller jouer Une 30ème place seulement Ensuite on aura Sepala Qui pourrait jouer Une 35ème place Assis là Le Slovaque Qui lui aussi Pour aller chercher Une 35ème place Mais voilà Pour l'instant Il n'y a plus personne Qui arrive Et qui est vraiment dangereux Donc normalement Ce podium devrait Rester figé Et on devrait l'avoir Cette première médaille Pour l'équipe de France Et oui du répit Pour Quentin Fillon-Maillet Qui est donc toujours 3ème Puisque Malishko lui Passe cette ligne d'arrivée En 33ème position provisoire Quentin Fillon-Maillet Toujours sur le podium Et un beau tir groupé De toute l'équipe de France Antonin Guigona lui Est 20ème Et il est avec Tanguy Antonin vous tirez à 9 sur 10 Aujourd'hui pour l'instant Ça vous place autour De la 20ème position C'est pas une mauvaise course Mais on sent qu'il en manque Un peu physiquement aujourd'hui Ouais J'ai pas raté ma course J'ai raté juste ma dernière balle Et c'est déjà beau J'étais vraiment content De voir les balles basculer Comme ça en debout Et voilà J'y ai un peu pensé La dernière s'est gâchée Mais j'aurais pas pu Même avec 10 sur 10 Jouer quelque chose qui Voilà Quelque chose qui vaut Quelque chose justement Au championnat du monde Et Ouais physiquement c'était dur Moi j'ai essayé De rentrer bien dans cette course De partir un peu fort Et ça s'est même pas vu Sur les temps de passage C'est un peu vexant Et physiquement Il en manque un peu J'espère que ce sprint Aura Un peu décrassé la machine Pour demain la poursuite Antonin Vous êtes 4ème Français aujourd'hui En étant dans le top 20 Et ça sent bon quand même Pour la première médaille française Collectivement C'est important aussi Cette course aujourd'hui Ouais Je pense que On est On va dire modeste Là dans l'ambition D'annoncer des médailles Et tout J'ai pas eu l'impression Que ça soit Du genre du groupe D'annoncer On va aller chercher Tant de médailles Chacun Par contre Au fond de nous On sait qu'il y avait Beaucoup de potentiel Pour aller chercher des médailles Et aujourd'hui Il y en a J'espère au moins une Avec Quentin Et la moins belle En bronze Mais voilà Le job est fait pour l'équipe Et c'est ce que j'avais dit moi C'est que Dans cette équipe On peut passer un petit peu à côté Avoir un résultat un peu moyen Il y en a toujours un qui Qui vient guiller la journée des français Donc bravo à Quentin Et puis aux deux autres quand même Qui tirent à 10 sur 10 aussi Il y a encore de belles choses à faire sur la poursuite Et puis les autres formats de compétition Encore la semaine prochaine Vous sur la poursuite A moins d'une minute trente C'est jouable de remonter Si la forme revient Si la machine est décrassée comme vous dites C'est pour ça que je fais du biathlon C'est parce qu'il y a vraiment des grosses choses Des exploits qui peuvent arriver Avec 20 sur 20 Et un ski excellent Et on peut vraiment aller chercher tout devant Donc voilà C'est pour ça que je prendrais le départ demain Avec encore envie de jouer Et des ambitions Et puis voilà Sécuriser un peu le tir Voir ce que je suis capable de faire Peut-être pour l'individuel Et le relais, la massard qui vont arriver Donc il y a encore des belles choses Encore plein de belles choses Merci Antonin Plein de belles choses à vivre évidemment Sur la chaîne l'équipe Ils étaient 5 au départ de ce sprint Et bien ils seront bien 5 au départ de cette poursuite Quentin Fillon-Maillet partira donc en 3ème position Le podium que nous allons vivre pour le français Simon Détieu 5ème Martin Fourcade est arrivé 6ème Antonin Guigona donc 20ème Et Emilien Jacqueline est 24ème Ils se renomment bien tous les 5 On les espère en meilleure forme Alexis peut-être déjà analyser les temps de ski des français Antonin Guigona qui se disait pas en excellente forme Espérons que ça ait servi de décrassage en effet Ouais sur les temps de ski on a Quentin Fillon-Maillet Qui a le 2ème temps de ski derrière Johannes Donc c'est comme si voilà il est en forme Quentin il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin Il a 31 secondes Johannes intouchable sur cette course Donc on espère que ça restera au moins aussi bien pour Quentin Et même pourquoi pas voir mieux pour aller titiller le Norvégien Ce serait parfait On le sait c'est un des seuls athlètes Quentin qui est capable d'aller battre Johannes et de le faire trembler Et on a Loginov qui revient bien à ski comme le disait Quentin Il était moins bien sur le mois de février Mais la pit pole pour les mondiaux ça revient c'est nickel Moi celui qui me surprend le plus c'est Pidrouchny sur cette course Il a le 5ème temps de ski à 41 secondes On ne s'y attendait pas et les 3 dixièmes qui séparent l'Ukrainien du français Et bien tant mieux ils ont basculé du bon côté Ils sont dans la même seconde Quentin et Pidrouchny Donc Pidrouchny pour l'instant est toujours bien 4ème Alors qu'on va voir le dernier tour de Lindström Mais le dernier tir de Lindström Comme je vous le disais normalement il ne devrait pas jouer grand chose En tout cas il jouera pas mieux qu'une 30ème place Il y aura une erreur Ouais c'est cher pour Lindström Malheureusement quand on revient comme ça après une si longue absence Il n'y a pas de secret Il faut se remettre dans le rythme Et donc pour en terminer avec les temps de ski On a Simon Détieu qui a quand même un temps de ski correct 7ème temps de ski à 47 secondes Il peut gagner je pense une quinzaine de secondes sur les prochaines courses Ca lui permettrait largement d'aller chercher la médaille Et c'est Martin qu'on espère voir de mieux en mieux Aujourd'hui il est à 57 secondes en temps de ski Mais avec un enchaînement des courses Il a l'air quand même pas mal Je pense qu'il y a moyen de faire mieux pour Martin Il y a des Suédois sur le pas de tir avec Lindström Il y en a aussi sur cette ligne d'arrivée avec Jesper Nélin Les Suédois qui jouent le jeu, qui sont restés dans cette tribune Il y a encore du monde pour vivre ce podium Un podium de première Puisque Johannes B lui est déjà champion du monde Mais Alexander Loguinov et Quentin Fillon-Maillet N'ont jamais décroché la moindre médaille au championnat du monde Ca va donc être une belle fête Et puis regardez tous ces drapeaux tricolores Que l'on voit dans ce top 10 avec Simon Détieu et Martin Fourcade Et c'est d'ailleurs un autre français que l'on va retrouver tout de suite en zone mixte Emilien Jacquelin s'est arrêté il y a quelques instants au micro de Tanguy On l'écoute Emilien vous ne faites pas une mauvaise courte Vous tirez à 9 sur 10 aujourd'hui Mais c'est un vrai sprint de champion aujourd'hui C'est un sprint de champion Pour ma part c'était une grosse réflexion C'est à savoir si je prenais le départ ou pas Ca faisait 3-4 jours que j'étais fiévreux Et que j'avais des problèmes au niveau des bronches Et ouais c'est un sprint de champion Parce que je regarde encore là Simon qui est en train d'arriver Ca fait des très très grosses courses C'est les meilleurs skieurs qui tirent bien aujourd'hui Donc ça fait des gros écarts Et puis voilà c'est des championnats du monde Donc tout le monde est prêt et tout le monde a envie de donner son maximum Parlez-nous de la stratégie de l'équipe de France On a le sentiment peut-être que vous êtes parti un peu en dedans pour finir fort C'était une stratégie collective ou pas du tout ? Je sais pas De ce que j'ai vu c'est la manière avec laquelle Quentin et Simon ont couru Après c'est ce qu'ils font d'habitude Ils partent souvent prudemment Et ils accélèrent au fur et à mesure de la course Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait Et ce que Simon vient de faire pour ma part Voilà la maladie j'étais pas au top Donc justement j'ai dû opter pour ce schéma de course Ce qui fait que j'ai bataillé tout le long C'était vraiment la tête qui a pris le dessus Parce que j'avais envie de courir C'est des courses d'un jour où on a vraiment envie de faire le travail Pour ceux aussi qui courent pas Je pense à Simon Voilà la remplaçante Ça fait 3-4 jours Il voit que je suis pas au top Et voilà dans l'avant dernier tour Et j'ai pensé à lui Parce que je me disais putain Faut que j'y aille Parce qu'il aurait aimé courir à ma place Donc voilà je me reprends sur le tir de bois Et je crois qu'il y a Simon un peu en tête qui me dit Reprends toi Merci Emilia Le message sympa d'Emilia Jacqueline pour Simon Fourcade Et décidément tous ses biathlètes en mode guerrier pour ses championnats du monde Alexis On a vu hier Anastasia Kouzmina s'imposer alors qu'elle était malade Laura Dalmaier aussi un petit peu en difficulté avec sa santé Et bien là Emilia Jacqueline lui aussi n'est pas dans sa plus grande forme Ouais bah c'est normal Sur les championnats du monde On a toujours comme ça des athlètes qui hésitent à courir Et finalement il a décidé de le faire à Emilia Et honnêtement il s'en sort très très bien Quand on voit le résultat 24ème pour ses premiers championnats du monde C'est aussi de l'apprentissage C'est important Il fait un 9 sur 10 C'est une belle course Il va jouer quelque chose pour la poursuite C'était important Alors oui on peut se dire Il aurait dû laisser sa place à Simon Fourcade S'il se sentait pas bien Bah non ça se passe pas toujours comme ça Il y a beaucoup de choses à prendre en compte Est-ce que Simon aurait été mieux ? On ne sait pas En tout cas sa place Il l'avait gagnée C'était à lui de décider Si il prendrait la course ou pas Et clairement pour son âge Pour ses premiers mondiaux Moi je trouve qu'Emilia Il se débrouille très bien Emilia Jacquelin Qui est donc sur cette Cette ligne d'arrivée 24ème Et je vous le rappelle Si vous nous rejoignez seulement maintenant Vous tombez à pic Car on va vivre un podium absolument magnifique Avec un français sur la boîte Quentin Fillon-Maillet Qui débloque donc le compteur de médailles Pour l'équipe de France Le bronze pour Quentin Fillon-Maillet Derrière Alexander Loguinov Qui vient chercher l'argent Et Johannes Beuh Tout simplement intouchable Tout comme tout au long de la saison Alexis Finalement Tant qu'il n'y aura pas De défaillance du Norvégien Difficile pour les vieillies athlètes Si aussi bon soit-il Comme on l'a vu aujourd'hui Avec un gros niveau De lui passer devant Là c'est vrai qu'on voit des athlètes Qui sont performants Et qui sont à 10 sur 10 Qui sont malgré tout Derrière Johannes Alors que lui est à 9 sur 10 Voilà Cette balle de marge Dont on parle à chaque fois Il met 30 secondes à tout le monde en ski Donc il peut se permettre une erreur Il va quand même chercher le titre C'est ce qu'avait Martin à l'époque Quand il était au même niveau que Johannes Quand il était au top de sa forme C'est ça les grands champions Les grands champions à ski Peuvent se permettre cette erreur Mais on a quand même eu un immense Quentin Fillon-Maillet Alors aujourd'hui Quentin On le disait Il perd la médaille d'argent Sur le pas de tir en temps de tir Mais c'est aussi là qu'il la gagne Cette médaille Car souvent sur les sprints Quentin il a du mal Avec son premier tir couché Avec son tir couché C'est d'ailleurs le seul Mais avec son premier tir Il repart des fois avec 2-3 fautes Aujourd'hui il a décidé de prendre son temps Donc il a tiré doucement Sur son tir couché Ca lui a fait perdre du temps Par rapport à Login-off Mais par contre au moins Ca lui a permis d'assurer le podium Car on le voit bien Si Quentin avait tiré plus vite Mais qu'il avait commis une erreur Il n'aurait pas été sur le podium Donc la stratégie a été payante Il a joué avec ses armes Et il termine sur cette 3ème place On l'a vu à la réalisation Il nous a montré les biotis Des 3 meilleurs athlètes du jour Ca veut dire que tout le monde le sait Désormais ce podium n'évoluera plus Et cette médaille de bronze Elle est bien au tour du coup de Quentin Fillon-Maillet Et Quentin Fillon-Maillet Qui signe son 15ème podium en carrière Et c'est seulement la 2ème fois Qu'il est sur un podium dans sprint C'est vrai On salue ce surnom Quentin Fillon-Maillet Il aime les courses en confrontation Et vous avez raison Alexis Il s'est concentré aujourd'hui Vraiment mobilisé Pour réussir à faire quelque chose sur le sprint C'est pas sur ce format qu'on l'attend C'est pas sur ce format qu'on l'attend Effectivement c'est plus sur une poursuite C'est plus sur une mass-tart Des courses en confrontation directe Où il faut se battre avec les adversaires C'est quelqu'un qui est capable D'énormément s'accrocher Qui ne lâche jamais rien Donc là quand on regarde les résultats Quand on voit que Quentin est 3ème à 16 secondes Et bien on se dit attention attention la poursuite C'est pas terminé pour Johannes Beuh Il va falloir du grand Johannes Beuh Car on le sait Quentin est capable de le faire faiblir Il a déjà réussi à le battre Donc pourquoi pas rééditer cet exploit demain Et on retrouve justement Martin Fourcade Lui qui a été terminé 6ème Avec Tanguy tout de suite Oui Martin on a la sensation aujourd'hui Que vous avez fait la course qu'il fallait faire Mais dans les jambes pour l'instant C'est pas encore ça Même si c'est pas loin du compte Ouais il n'y a pas de regret C'est une belle course de biathlon Un peu à l'image de ce qu'a fait d'Almayer hier Avec un manque de repères J'ai réussi malgré ça A donner 100% de ce que j'avais aujourd'hui Ensuite oui force est de constater que ça suffit pas Ca serait mentir de dire que je sentais pas un peu Depuis quelques temps Mais voilà il faut voir le positif là dedans C'est pas facile Parce que bien sûr avec 10 sur 10 C'est pas la place que j'espère Mais voilà ma tête veut quelque chose Et je sens que cette année mon corps Veut pas lui répondre Et veut pas aller dans la même direction qu'elle Donc c'est une situation qui est compliquée à vivre Parce que forcément je me suis nourri pendant 7 ans Des victoires, des podiums Et d'une vitesse de déplacement sur les skis Qui me faisait apprécier mon sport Et aujourd'hui c'est vrai que dans toutes les parties de compétition Il y a beaucoup plus de souffrance Parce que je sens justement que j'arrive pas à atteindre cette vitesse Ensuite voilà il y a aussi du positif De la fierté d'arriver justement sur le pas de tir Notamment à encore élever mon niveau A montrer que je sais répondre présent malgré l'enjeu Malgré la situation qui est pas simple Malgré le fait que j'ai pas couru depuis un mois Et que forcément il y a une grosse attente Quand on revient sur le pas de tir Voilà il faut savoir se satisfaire de ces choses là C'est pas facile cette année Mais voilà Pendant 7 ans j'ai appris énormément de choses En gagnant, en arrivant à me dépasser Et j'apprends encore cette année sur un autre registre Et voilà il y a des moments qui sont assez difficiles Je ne les ai jamais cachés et je ne le cache pas Après j'ai eu la chance de faire le sport que j'aime Et de passer, je pense, une période importante de cette équipe de France Avec des athlètes qui viennent trouver leur place Et qui s'affirment, c'est le cas de Quentin Et je suis extrêmement fier et heureux de sa troisième place Voilà sans aucune prétention Si je peux y être un tout petit peu pour quelque chose Ça compense la déception de ma course aujourd'hui Martin c'est une réponse qui ressemble à un bilan de saison Presque à un bilan de carrière Il reste encore des courses Il y a une poursuite demain Vous n'êtes pas loin Et la machine il fallait la remettre en route Vous n'avez pas couru depuis quelques semaines Donc comment vous le voyez cette suite de championnat et la course de demain ? Alors je rassure tout le monde Ça ressemble à rien à un bilan de carrière Parce que la passion qui m'anime est toujours intacte Et c'est vrai que c'est cette grande incompréhension pour moi cette année C'est qu'il y a vraiment un décalage entre ce que j'ai produit et l'entraînement L'investissement que j'ai mis et l'investissement que j'y mets toujours Et puis finalement le résultat Alors que dans tout le reste de ma carrière Voilà, tous ces efforts ont à chaque fois été récompensés Et ça c'est plutôt difficile à vivre Après non, sans être un bilan de fin de saison C'est aussi avec toute l'ambition que j'aurais au départ demain Et ça n'y change rien C'est avoir une lucidité sur son niveau de performance Et je pense que c'est cette lucidité aussi Qui me permet course après course de réussir à être là Et de réussir à être aujourd'hui 6ème mondial Malgré une forme qui n'est pas loin d'une catastrophe pour moi Parce que malgré cette 6ème place Il y a du positif pour beaucoup de monde je pense Mais pour moi c'est assez dur à vivre de sentir que mon corps il ne veut pas y aller Ensuite voilà, j'ai regardé les copains à la télévision sur les courses aux Etats-Unis Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de négatifs Et que les interviews sortaient beaucoup de négatifs C'est vraiment pas ce que j'ai envie de donner aujourd'hui C'est des beaux championnats du monde On a une belle équipe Et je suis heureux d'être là Même si forcément il y a un petit pincement au cœur De ne pas arriver à faire mieux En ayant aujourd'hui donné 100% de ce que j'avais Merci Martin, nous aussi on est heureux de vous avoir avec nous Merci Et on va savourer la montée de Quentin Fillon-Maillet sur la 3ème marche de ce podium Il va être appelé dans quelques instants désormais Quentin Fillon-Maillet, 26 ans, c'est 4ème Mondiaux Et oui vous l'avez dit mais ça ouvre sa toute première médaille mondiale individuelle Evidemment il a déjà 4 médailles collectives Mais c'est la première médaille individuelle pour Quentin Quelle est belle cette image et en face de lui Quentin Fillon-Maillet peut sourire car les drapeaux tricolores sont en train de voler dans le ciel d'Ostersund Les drapeaux tricolores, les drapeaux made in Jura Ils sont bien là pour applaudir Quentin Fillon-Maillet Lui aussi vient décrocher aujourd'hui sa première médaille individuelle dans les championnats du monde Il est déjà allé chercher le bronze mais c'était sur un relais mixte à Orphilzen Et oui ce sont seulement les 2ème Mondiaux pour Alexander Loginov Et le come verroulement pour ir storent A la grande défilé de leurs voûts Cependant le goût Cependant lesА loves Cependant les potes pour yohannes beu et c'est tout simplement et bien un deuxième titre en deux courses deux courses déjà parcouru par yohannes beu et deux titres deux fois l'or autour du coup après l'or sur le relais mixte le voilà sacré titré champion du monde du sprint aujourd'hui